Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc j'ai fait récemment des vidéos maquillage où je vous montrais donc un maquillage complet mais en fait en général je coupais au moment du liner et du coup je me suis dit que ce serait une bonne idée aujourd'hui de vous faire une vidéo où je vous montre comment je fais mon liner donc ça va être en quelque sorte une technique liner pour les paupières tombantes parce que j'ai les paupières extrêmement tombantes comme on peut voir en fait j'ai ma paupière fixe qui se rabat sur ma paupière moly donc on la voit quasiment pas donc je vais vous montrer comment je fais pour réaliser un liner noir en général et ça m'arrive aussi de faire un liner coloré et en fait les liners colorés je sais pas si vous en utilisez mais si vous en utilisez vous remarquerez que ça fait un peu bizarre si jamais on fait que ce trait là par exemple et qu'on ne va pas sur la paupière ça fait quelque chose d'assez bizarre et moi pourtant c'est la technique que j'utilise pour faire du liner du coup j'ai une autre technique en fait pour quand je fais un liner coloré pour que ça se voit mieux parce que en fait ça fait un peu bizarre en fait si on a un liner coloré et qu'ensuite on a les signes noirs je trouve que ça fait un peu bizarre que pas comme un avec un liner noir c'est pour ça que j'ai deux techniques à vous montrer aujourd'hui je fais très régulièrement des liners graphiques en fait où je fais un trait comme ça sur la paupière etc donc si jamais les liners graphiques vous intéressent aussi je pourrais vous faire trois techniques de liners graphiques par exemple mais là c'est plus les liners simples au niveau de la paupière mobile et sur le côté en fait enfin je vais vous montrer mes deux techniques de liner en fait que j'utilise comme ça si jamais vous regardez une vidéo de maquillage que je vous fais et que je coupe enfin que je coupe quand je vais faire mon liner au moins vous pourrez directement aller sur cette vidéo et vous aurez le liner avec la technique j'espère juste une chose c'est que je vais pas le rater pendant que je vous le montrais parce que ça c'est vraiment mais vraiment la merde donc voilà là c'est un gros plan sur mon oeil donc on voit bien qu'en fait ma paupière mobile ici et ben en fait quand je me mets droite il reste plus que ça et en fait le truc c'est que si je fais un trait noir avec un liner noir et ben on va avoir le trait ici et là et en fait ça va faire vraiment bizarre parce que déjà il y a le pli ici qui me gêne un peu et en plus de ça en fait on va quasiment voir que le liner enfin en fait on aurait l'impression que j'ai tartiné ma paupière de fard noir en fait on verra même pas de différence que si j'avais fait ça donc du coup je vais vous montrer cette technique j'utilise un liner comme ça qui vient de chez Beauty Bay et ce que je fais c'est que je l'essuie bien comme ça à ce niveau là pour que ça soit vraiment 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 mais vraiment très fin et là ça va être extrêmement technique donc je commence par tracer un trait en fait comme ça en essayant de le faire un peu avant de mon pli je vais venir épaissir et je vais venir épaissir le trait à ce niveau là en fait et à ce niveau là je vais venir corriger un peu plus je vais venir corriger pour que le trait soit un peu plus fin donc une fois qu'on a corrigé comme ça et ben en fait il faut prendre la pointe du liner très 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 fine et essayer de faire une pointe vraiment très très fine c'est tout bon voilà bon on va laisser comme ça je pense donc maintenant je vais vous montrer sur l'autre oeil qui est beaucoup plus simple à faire en fait je vais vraiment à l'intérieur comme ça remplir à ce niveau là voilà là nous avons mes deux liners donc du coup ils sont vraiment fait comme ça en fait à ce niveau là en fait je vais vraiment en tout du pli je vais comme ça et ensuite je remonte ici et j'essaye de remplir pour que ça fasse j'ai l'impression qu'ils ne sont pas exactement pareils mais c'est pas vraiment un problème donc je vais maintenant mettre du mascara parce que c'est important pour équilibrer le tout parce que là vraiment on voit en fait à ce niveau là que là ça continue pas en fait mais si je mets du mascara je trouve que ça donne un meilleur truc donc une fois que j'ai du mascara des deux côtés et ben je trouve que ça fait un truc plutôt pas mal moi j'aime bien avoir un liner comme ça qui est très étiré mais qui va pas sur la paupière après si vous aimez pas vous pouvez regarder la deuxième technique donc pour la deuxième technique de liner j'ai déjà fait un trait donc je vous montre voici là c'est du mascara c'est pas un bug de montrer vous voyez il est très bien donc je vais zoomer vous montrer comment il est et ensuite je vous montrerai comment j'ai fait pour le faire je vais vous montrer il est vraiment assez droit en vrai ça va il y a peut-être des petits bugs mais en vrai ils se voient pas vraiment quand je suis plutôt de loin et je vais vous montrer comment je fais sur cet oeil donc toujours faire très attention de prendre vraiment comme ça le truc pour que ça soit très fin donc là on fait comme ça ça va colorer mes cils à ce niveau là c'est normal donc là une technique à faire ça serait de faire comme ça d'appuyer en fait pas de tirer votre paupière pour que vous tracez mais simplement de descendre légèrement donc là ça fait toujours comme ça c'est normal j'enlève ça plus tard histoire que vos cils ne sont pas recourbés et ensuite on va passer à un truc le plus compliqué à faire c'est normal là c'est bien corrigé par contre j'en ai sur les cils c'est quelque chose d'inévitable d'en avoir sur les cils il y en a tout le temps à ce niveau là donc là on peut voir le liner qui est assez épais et qui du coup prend bien tout le côté à ce niveau là donc maintenant ça va être très technique ça va être la technique du mascara donc là je vais laisser sécher mon liner on peut voir que j'ai les mêmes des deux côtés et je vais maintenant appliquer le mascara du coup c'est vraiment le plus dur parce que en fait le liner est en train de sécher au niveau des cils et ça va faire une sorte de double couche de mascara en fait c'est comme si ça faisait du mascara coloré en fait c'est très dérangeant mais on peut rien y faire donc je vais appliquer mon mascara en fait il faut l'appliquer à l'arrière pour colorer bien les cils et à l'avant comme ça et voilà donc là la deuxième technique est réalisée donc on peut voir que c'est plutôt ça va mais il faut essayer de faire vraiment un liner qui va vraiment sur toute ma paupière par exemple moi quand je me mets droite vraiment le liner il est pile sur ma paupière et quand c'est pas un liner bah en fait je trouve que ça fait pas trop moche donc voilà j'espère que ces techniques vous auront plus j'espère que j'ai quand même besoin d'expliquer même si je suis pas trop sûre que ça soit bien expliqué normalement j'ai tout montré donc ça devrait aller même s'il y a des passages de ma caméra qui se sont coupés parce que ma caméra s'est cassé la gueule mais j'espère quand même que ça aura été clair et que vous auriez compris donc en gros il faut vraiment tracer doucement le liner il faut faire attention à tracer doucement à y aller petit à petit jusqu'à tracer son trait et surtout surtout bien essuyer le liner contre le pot pour bien enlever le surplus et en fait histoire que le liner soit vraiment très très fin donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker commenter partager à vous abonner ça me ferait extrêmement plaisir abonnez-vous également à mon instagram qui est en description et voilà donc je vous dis à la semaine prochaine bisous